Bon la compagnie, on se retrouve, on s'est un petit peu déplacé sur notre parcelle et je viens de voir que j'avais encore trois arbres à descendre donc on va aller descendre avec vous, allez on est parti ça c'est le plus simple c'est parti 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 là il me reste pas mal de gros mais le plus gros est fait il ya encore beaucoup de gros arbres à faire mais bon je devrais un petit peu retendre la chaîne mais pour l'instant je laisse encore comme ça allez les amis on se reprend tout à l'heure bon les amis en cours de route évidemment vu que l'arbre n'est pas droit avec le sol n'est pas droit j'ai eu le droit de bloquer la tronçonneuse dans sa coupe donc rien de plus simple pour la sortir un coup de coin et ça sort elle est là où je vais en profiter pour retendre la chaîne parce que du coup là ça va vraiment pas aider le voyez est vraiment très détendu donc je vais lui faire un petit check up et puis on sera reparti allez à tout de suite bon pour l'entretien rien de plus simple mais par contre faut toujours avoir un minimum d'outils avec soi donc moi j'ai tout mis dans cette petite sacoche j'ai un petit pinceau parce que j'ai pas de soufflette pour enlever l'excédent d'huile là que j'ai déjà fait éviter qu'il y ait pas mal de merde qui aille là où ça ne doit pas donc là c'est une clé de 19 un petit tournevis donc le but du jeu ça va être de desserrer les deux écrous là de détendre la chaîne là on a la petite vis de serrage enfin de tension de chaîne donc on va la serrer là elle en a vraiment besoin vous voyez c'est vraiment vraiment détendu là le fait de s'être fait coincé n'a pas trop aimé allez on fait ça vite fait et on repart couper notre bois donc là on desserre nos deux écrous le guide va tomber parce que je le serre toujours de façon à voyez là il vient de descendre en fait il s'incline donc là il vient de descendre donc le but du jeu maintenant ça va être de mettre une bonne tension à la chaîne sur ce voyez plus je serre plus ça se tend donc là c'est pas trop mal et je fais toujours en sorte que le guide aille vers le haut c'est à dire que maintenant que je vais la resserrer je vais appuyer je vais faire reposer le bout du guide voyez je vérifie ma tension on est pas mal et donc là on va resserrer est toujours resserrer du côté où on va couper c'est à dire vu que je coupe dans ce sens là le guide doit être en hauteur voilà rien de plus compliqué donc là j'ai serré le guide est en place donc je lui remets un petit coup de sécurité et voilà on est reparti les amis elle est un petit peu tendu mais elle va se détendre allez bon bah samedi midi bertrand est arrivé avec le petit repas on va faire simple moi j'ai bossé là haut le bertrand nous charge les petits morceaux alors ça c'est mes petits morceaux préférés parce qu'en fait tout est déjà coupé juste à les faire sécher et ils sont prêts à brûler donc là on charge une petite remorque avec ça on va rajouter des grands par dessus pour pas que ça ça se barre et puis voilà faudrait surtout pas effectivement que ça tombe sur une voiture derrière et le petit sien ils cherchent les souris le petit sien trouver des souris mon doudou est-ce que tu as trouvé des souris mon lapin non trouve pas les souris mon doudou elles sont où les souris sont cachés sont cachés les souris ailleurs on en avait une toute belle on avait tout peur elle était dans ce coin là donc doudou a un bon flair tu vas la laisser tranquille un loup la pauvre petite bête là allez on finit de charger on mange et je continue à à me défoncer le dos voilà bertrand qu'est ce qui nous a ramené de bon là alors j'ai ramené du fanta pour toi ouais petite réserve d'énergie pour me faire mentir de la vidéo qui sortait aujourd'hui que j'avais arrêté le coca et tout exactement j'ai pris deux baguettes et puis bah pour le reste ça va être petit pique-nique à l'arrache avec des petites rillettes voilà gaspant la gaffe en direct des rillettes et du fromage voilà par terre voilà donc petit en fait c'est pas un repas c'est un petit encas ouais c'est un petit casse-croûte histoire de pas avoir trop les crocs de remettre un peu d'énergie dans les batteries c'est ça allez à l'attaque bon je vous présente celui qui va me faire chier aujourd'hui donc il annonce un déjà un nœud deux nœuds ivry et de l'autre côté il ya une autre branche avec encore une cicatrice là donc celui-là genre il va être infaisable celui-là c'est écrit sur sa gueule je vais te faire chier celui-là celui-là j'ai même pas envie en plus là je suis mais défoncé j'en peux plus ouais c'est avant on faisait un jour sur deux mais là j'ai fait en fait toute la semaine parce qu'il nous annonçait de la pluie dont aujourd'hui fait un temps magnifique merci la météo non c'est de la pluie est annoncée pour demain oui il devait pleuvoir cette nuit ce matin de maintenant de me contrarier à chaque fois putain de merde il est fatigué je vais je vais je vais me taire ouais ça sera bien surtout tu me contrarie pas ok ce soir on fait kiki ok nickel non mais en fait je pense que je vais le laisser pour la prochaine fois là parce qu'avec tout ce que j'ai déjà fondu là partout là j'en ai un peu plein les bras plein les épaules je vais peut-être encore faire les deux là bas là en général ça va bien ils ont la même taille mais ils n'ont pas de ils n'ont pas écrit sur leur tronche touche pas parce que tu vas en chier ok je réitère mon annonce je vends un bertrand relou relou mes travailleurs ok ok allez bien on va essayer de faire cela vraiment que je laisse les épaules ben non si c'était k o mon bertrand on arrête un tas assez beau c'est pour aujourd'hui ça tu es arrivé à quelle heure 9 heures ouais ouais ben 9 heures c'est assez regardez moi ça c'est puissant il dit c'est qu'il papa c'est qu'il papa franchement trois coups de merlin ok 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 trois coups de merlin et ça y est pas bouger pas bouger je sais pas s'il va t'écoute et l'a bouger je vais mettre une petite cale au cul allez hop c'est le truc qui est chiant c'est quand on tape pas au même endroit je tire à côté trois fois trois fois à côté trois fois il veut pas lâcher il ya un noeud en bas je crois ah oui il ya un noeud en bas c'est maintenant qu'il dit c'est écrit sur sa gueule c'est écrit sur sa gueule je les vues ne pas loin du tout là un bon coup là dedans allez le dernier vous voyez que des fois un faux faut quand même s'acharner sur les morceaux elle a compris quoi je pense à mon chef chaque fois que je fends le bois non je rigole quoi que peut-être disons que ça ça aide il est combien de diamètre à peu près celui là 30 et la dernière fois qu'on a fait du bois franchement il se servait pas trop de cet outil là le merlin il faisait tout au coin et à la masse et en fait cette année ben avec le merlin ça passe crème enfin les autres années j'étais à la masse ouais ouais à la masse c'est à la masse ah tu le ressens celui-là avant il ya une meuf qui va me dire oui c'est trop lourd j'en ai marre ouais tout sera lourd divisé par deux j'avoue que moi je fatigue aussi un petit peu de porter tous ces tous ces morceaux là j'ai beau avoir les pinces c'est quand même lourd quoi j'ai déjà fait deux voyages ce matin j'ai déjà rempli deux remorques et vide et deux remorques et là je suis en train de remplir la troisième et puis mine de rien si cette semaine c'est praticable je vais pouvoir venir le matin oh la 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 je vous montrerai bien mon cul mais non ça va être mal vu exactement donc on fait quand même de l'oeil j'aime pas les trucs qui me résistent ouais je sais bien mais on lui fera la prochaine fois ouais c'est bien la prochaine fois donc après on a encore j'ai encore deux trois gros truc là 35 attend tu as fait 35 35 et celui-là là bas il doit faire je ne sais pas au moins 39 moi celui-là il ira bien tu vois parce qu'il est déjà donc si je tape là normalement il devrait s'ouvrir là et pour l'instant c'est ma table pour faire les timelapse et les machins parce que j'ai fait des beaux timelapse j'espère que ça vous aura plu j'espère qu'ils seront bien d'ailleurs parce que je les ai pas vus moi voilà fin de journée pour moi enfin pour nous tout du moins le bertrand aura chargé trois remorques donc ce qui est quand même un beau score moi j'aurais fini de tronçonner l'arbre qu'on avait fait tomber qui était mal tombé là-bas vous voyez il n'y a plus rien je viens de finir de tronçonner les petits quartiers il nous restera celui-là là en bas qui est assez dégueulasse mais bon on froid aussi et je ne sais pas si vous vous souvenez ce matin quand on est arrivé le chantier que c'était ici et ben voilà ici on avait le tout gros là que j'ai tendu qui allait jusque là bas voilà c'est tout propre il reste quelques morceaux un peu dégueulasse il reste deux trois beaux morceaux à fondre cela iront bien et ensuite on attaquera celui qui est couché ici le chêne qui est là bas et le être qui est dans la sep là bas celui là il va être sympa aussi à faire ça va être beaucoup de dégagement mais bon ça fera du bois voilà les amis encore une bonne journée bien rempli et mon petit doudou et surveille comment on travaille un aller on va rentrer à la maison mon petit doux voilà et encore le reste du casse-croûte on va aller faire le plein d'essence on va boire un petit coup boire un petit coup c'est agréable faut s'hydrater et en attendant ça pas boire à beaucoup ou pas boire assez moi j'ai bousillé deux litres de ta bouteille ouais j'ai presque rien et ben bois bertrand il fera pipi au lit bon bah on aura encore super bien travaillé du coup il nous reste plus grand chose à faire il nous reste on va dire à les trois arbres à faire à coucher et puis on aura fini après le plus long ça va être de tout ramener et tout ranger c'est ça parce que mine de rien couper et fendre c'est bien mais après à la maison c'est bien c'est un peu physique quand même après la maison faut tout ranger puis ça ça prend pas mal de temps et on a tendance à le négliger aussi disons qu'on y pense moins quoi voilà les amis si cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un commentaire activer la petite clochette très important si vous voulez suivre nos aventures vous savez qu'on met plein de choses différentes sur cette chaîne on vous souhaite plein de bonnes choses et encourager nous avec le petit pouce bleu elle a besoin d'encouragement bertrand mais toi aussi non moi je moi je fais je fais je suis content de moi voilà c'est déjà j'attends rien des autres moi portez vous bien et nous on vous dit à une prochaine pour de nouvelles aventures ciao ciao ciao